vous avez un micro comment ça va le micro merci beaucoup pour l'invitation dans cette prestigieuse émission que j'aime beaucoup que je suis merci à vous d'être venu alors vous l'aurez compris là je m'adresse au téléspectateur ce sont deux frères ils se ressemblent chacun a suivi un chemin même si abdelrahman chante aussi et joue parce qu'une fois vous l'avez fait dans une autre je voudrais c'est un poème de moustapha ben brahim qui était le secrétaire de l'amir abdelkader d'accord c'est mon grand frère c'est le plus cultivé c'est vrai surtout j'avais et vous écrivez vous aussi portez sur le chabé oui j'aime on a vécu c'est à dire mon père était chabiste c'était un pur anka oui donc on a vécu avec et puis cherché c'est une ville imprégnée de la culture arabo-musulmane que c'est une ville vous savez pas j'étais sans de repris donc oui il était gaucher en plus qui chantait faux mais bon oui on a fait quelques mariages ratés à c'était à 20 dinars je crois en tout cas moi moi j'ai opté pour la peinture oui très excellente artiste d'ailleurs en attendant que vous discutiez je vais demander à ce qu'on me ramène le chevalet de monsieur voilà qui est juste là bas si on peut me le ramener et les tableaux pour qu'on puisse voir un échantillon de ce que vous faites est ce que je peux raconter je vais je témoins pour lui parce que c'est vrai bon il a fait beaucoup de choses pour son parcours me touche beaucoup parce que avec rien il a commencé mais ce qui était marrant c'est qu'il voulait tous les drais de ma mère parce qu'à l'époque il n'y pas les toiles les toiles alors j'assistais au score grand scandale à la maison parce qu'à chaque fois oui je détrape pour faire de fabriquer des toiles ouais donc pour abla basis ou c'était c'est pas parce que c'est mon frère mais il était un poète déjà à 8 ans il a écrit quelques poésies en arabe donc que dans notre famille il y avait cette cette façon de s'exprimer dans la musique et puis la peinture bon je suis le seul peintre dans la famille il s'est pas initié à la peinture non il a fait beaucoup de choses s'il aurait voulu faire la peinture il aurait réussi et la chanson je sais une chose que il était un des rêves qui et puis quand il est au cours de son voyage c'est quand il revenu de france et ben c'est un c'est un autre ben si c'est bob dylan c'est georges brasses justement à l'époque il j'allais dire il vous mettez ces artistes que vous avez un travail systématique oui c'est à dire quand il veut chose il est très sérieux ouais donc il a voulu être un percussionniste il a fait de la percussion oui oui puis après son retour le vu c'est à dire un tournant décisif quand il est revenu de france génération quelques mois en france c'est son ami français c'était un ancien professeur michel donc quand il est revenu c'était bob dylan c'était georges brasses hugo frais oui et moi même j'étais embarqué dans cette nouvelle tendance il ya je voulais dire t'imagines on était deux peintres à la maison les draps alors il m'a dit si j'étais 20 à 20 ans quand j'étais enfant oui mais vous vous êtes artistes peintres je suis sûr que vous êtes aussi un exemple pour lui et quelque part vous puisque vous êtes les nez vous êtes plus âgés que lui oui mais est ce que lui aussi est un exemple pour vous à travers cette carrière qu'il a suivi c'est un exemple c'est une fierté parce que parce qu'il a persévéré moi je l'ai vu je l'ai vu quand il écrivait à gérer mon amour j'étais témoin je l'ai vu quand il écrivait d'autres choses il ya beaucoup de belles chansons qu'il n'a pas encore chanté comme par exemple un abeure et ne riche et tout il ya beaucoup de belles chansons d'adolescents qu'il écrivait très très bien mais ça va bien il prépare plein de choses donc oui il a fait une carrière et c'était pas facile pour lui d'accord parce qu'il chantait une chose qui donne pas de l'argent c'est une chanson engagée et c'était surtout il le faisait par amour voilà voilà il n'attendait rien en retour et c'est l'essentiel exactement donc il disait tout à l'heure cet amour de famille et c'est ça on l'a compris grâce à vos parents et tout mais est-ce qu'il était turbulent est ce qu'il faisait des bêtises est ce que c'était c'était l'enfant gratté parce que l'été plusieurs peu plus ou moins par rapport à mes deux frères oui donc il était gâté il était à bon je savais pas que c'était gâté c'est à dire on lui faisait des faveurs parce qu'il était jeune carrément il est plus jeune que nous ils mangeaient les oeufs moi ils mettaient un peu de frites il a fait beaucoup de choses il était débrouillard oui c'est à dire indépendant voilà il était indépendant très jeune il a fait le peintre bâtiment et la pâtisserie il a fait beaucoup de choses il a toujours voulu voilà c'était un bâton voilà il est toujours c'est pas parce que c'est mon frère c'est la vérité il a réussi quand même il est devenu d'une renommée planétaire c'est quelque chose il a fait une chanson il a offert la plus belle chanson patriotique aux algériens et à l'algérie exactement voilà qui nous qui nous donnent toujours autant d'émotions aujourd'hui et ça va être comme ça jusqu'à jusqu'à la fin moi peut-être je rendrai hommage aussi à mon frère moi je lui ai envie cette sincérité qu'il a encore avec l'art il est désintéressé tout il n'a que ce tableau tout ça peut-être que moi j'ai perdu avec les années avec la réussite et moi il a été une référence parce qu'il est très cultivé et ça m'a mais c'est vrai que c'est le plus calme de la maison et d'ailleurs c'est le préféré de ma mère parce que je suis le plus grand plus âgé mais ma mère elle nous couvre tout ça bien sûr il m'a appris beaucoup de choses la vérité j'étais admiratif par sa culture moi j'étais je connaissais pas grand chose mais j'aimais bien comment il parlait comment il se cultiver il lisait beaucoup oui et puis j'ai eu un peu sa encore sincérité dans l'art parce que c'est avec le temps on la perd un petit peu voilà très bien et votre nièce aussi sa fille est artiste confirmée parce qu'elle a une très très belle voix je le rappelle il y a aussi pardon il y a il n'a pas osé de dire il a il a son fils berthérésa il a fait une très belle chanson carrément donc les deux et son fils aussi il a fait une belle chanson dunia un beau clip et puis ma fille aussi elle admire son oncle et c'est sa référence aussi voilà et elle admire son papa oui bien sûr très bien vous êtes fier de votre bon les enfants on en parlera tout à l'heure là on parle de votre nièce oui bien sûr quand j'entends parler bien sûr et c'est vrai que j'ai on n'a pas eu la chance de encore mais je pense qu'on a des projets à faire ensemble ouais ce serait génial et moi je suis admiratif de du travail qu'il fait et de la confiance et de la de de comment dire il croit à sa fille abdahman croit énormément je suis très très important pour une fille d'avoir le soutien je suis très admiratif de ce qu'il fait pour elle et je pense voilà inshallah l'aura ce que ça le méritera voilà inshallah qu'elle aura une belle carrière elle aussi alors qu'est ce que vous avez envie de dire à votre frère avant de partir et ben je dis à mon frère tu es toujours là il ya beaucoup de succès inshallah t'attendent je suis c'est à dire mon frère baziz ce que ce qui est merveilleux c'est qu'il ya des enfants de 15 ans aiment les chansons de baziz qui n'ont pas connu en plus c'est phénoménal c'est la vérité oui donc je pense qu'il est toujours d'actualité et c'est que du bonheur aussi voilà vous en êtes fier on est fier à tout le monde est fier et les chers chalois sont fiers aussi parce que c'est le petit chers chalois avant on disait c'est un peu les enfants de l'art et ben il a eu de grandes personnalités des docteurs d'état de et c'est un hommage à nos parents nos parents qui ont vécu au jour le jour qu'il fallait partir à la mer pêcher pour acheter du pain et nourrir leurs enfants c'est un hommage à tous les pêcheurs voilà très bien et ben on est très émus et je tenais à alors est ce qu'on peut me donner s'il vous plaît le chevalet depuis tout à l'heure j'ai un problème avec ce chevalet qui veut pas arriver jusqu'ici merci ça se passe comme ça on vous montre carrément les coulisses de l'émission voilà on va le mettre par là on va demander à un autre sympathique je connais même pas son nom comment abdellatif merci abdellatif voilà enchanté merci beaucoup abdellatif voilà on va pour voir quand même un de vos tableaux et puis si on peut m'apporter juste les deux autres tableaux voilà entre autres pour montrer un petit peu ce que vous faites c'est des oeuvres c'est à dire moi je suis surréaliste et des fois symboliste en résumé je suis un peintre moderne d'accord donc pour moi la peinture ce n'est plus la narration raconter ce que l'oeil voit mais ce que le coeur ressent donc c'est plus profond c'est plus ça c'est la jeunesse les déboires de la jeunesse il est magnifique il me c'est le modèle c'est mon fils d'accord très bien donc il ya une ressemblance c'est un modèle et pourquoi charlie chaplin c'est la dérision de la vie d'accord la vie des fois il ya une dérision il faut la voir comme le disait basi tout à l'heure avec humour ouais donc c'est ça c'est des symboles de la vie voilà que je relate dans mes toiles très bien et je vais vous demander de placer le dernier tableau pour qu'on puisse le voir un petit peu moi j'aime beaucoup l'automne oui j'adore l'automne chaque auton je trouve magnifique chaque auton je ramasse je me plie en deux pour ramasser des feuilles de platane mortes dans la chaussée parce que nous quand on était petit on a été élevé par ses poèmes de paul verlaine de victor higo c'est à dire c'était très sentimental d'accord on est marqué par ça voilà très bien en tout cas merci de nous avoir amené un échantillon de vos travaux merci beaucoup merci merci d'être venu apporter votre témoignage et moi j'en profite aussi pour pour rendre hommage à mes soeurs aussi après les soeurs zineb malika qui je souhaite un joyeux anniversaire parce que c'est le jour et bien sûr ma soeur awisha qui est militante et tout ça qui a fait un opération chirurgique inshallah voilà c'est à dire mes soeurs aussi ont été pour beaucoup je remercie mon frère aussi de ce d'accord on les salue tout certainement c'est en train de regarder l'émission ça c'est ça c'est clair merci beaucoup c'est moi qui vous remercie voilà comme ça on va vous libérer et on va en profiter pour demander donc à notre chroniqueur de venir tout de suite parce qu'on a une chronique dans l'émission et le chroniqueur en question voilà vous êtes en train de vivre carrément les coulisses tout merci beaucoup on va vous aider on va on va vous aider à ce qu'on peut l'aider s'il veut plaît voilà on va aider l'artiste non non vous pouvez et ben oui il est habitué c'est un artiste merci merci beaucoup abdelrahman yatek saha voilà abdelrahman bati artiste peintre et bien sûr frère de notre invité basiste